Alors si vous regardez bien ce rocher, les strates de celui-ci sont dans le même sens que la falaise. Ce qui veut dire que ce rocher a été séparé naturellement par l'érosion marine. Perché sur son rocher calcaire, la ville de Bonifacio. Connue pour ces falaises et ces maisons au bord du vide, la cité de l'extrême sud connaît depuis toujours un phénomène bien connu, celui de l'érosion. De mémoire humaine, on ne cite jamais de maison qui soit tombée dans le vide. Il n'y a jamais eu d'effondrement des maisons qui remontent pour la quasi-totalité au Moyen-Âge. Par contre, avant la ville, nous avons toute une série d'avancées rocheuses impressionnantes de surplomb. Et il y a quelques années, il y a un morceau qui est tombé. Ces blocs de calcaire se sont décrochés à plusieurs reprises. Les bouches de Bonifacio se caractérisent par des vents quasi-quotidiens ainsi que de forts courants marins. Alors que la houle creuse le bas des falaises, plus l'on monte en altitude et plus les couches de roches sont résistantes. Les maisons sont construites en général en bordure de la falaise, parce que c'est une merveille au point de vue de la situation. Et elles sont sur des couches extrêmement fermes, extrêmement solides, pratiquement inaltérables. Et la seule altération, c'est quand la partie basse est bouffée par la mer et à ce moment-là, ça tombe. En novembre 2017, un arrêté préfectoral interdisait la navigation dans la grotte Saint-Antoine en raison d'un risque d'éboulement. Face à ces aléas, la commune reste vigilante. Elle n'a pas hésité à fermer des plages au public. Des capteurs et des filets dans les zones jugées dangereuses ont été mises en place. Pour mieux connaître les falaises, une étude a démarré en février 2018. Objectif, déterminer l'évolution et les conséquences de l'érosion du pied des falaises. Des informations capitales pour la mairie de Bonifacio. On attend de cette étude qu'elle soit le plus fiable possible. Elle représente un coût important, on nous parle d'un coût de 700 000 euros. On espère avoir une connaissance plus accrue du risque sur la commune de Bonifacio et de pouvoir prendre par là même les mesures nécessaires. C'est une question qui nous préoccupe, mais on ne veut pas non plus tomber dans l'affolement. Il faut échapper à la psychose, c'est en tout cas dans cet état d'esprit que nous sommes. L'enjeu de l'étude est fort, du fait de la présence de la trentaine de maisons en surplomb. De l'avis des experts, aucun risque immédiat. Les scientifiques seront à nouveau au pied de la falaise au mois de septembre pour scruter ce joyau unique en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada